et oui je sais c'est ton blagueur préféré oui je sais il t'a fallu il te fallait ces deux trois petites secondes de stress du début où tu te dis putain y'a pas de son alors après t'as deux solutions soit ça vient de ton téléphone mais t'as entendu le jingle et tout soit il a encore oublié de mettre le son et ça t'a fait flipper mais j'aime bien j'aime bien je taquin aujourd'hui un petit peu voilà bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne accrotidienne du 10 octobre 10 10 2018 voilà je suis gsg ton dealer d'accro et on se donne rendez vous comme toujours pour 30 minutes peut-être un peu moins aujourd'hui y'a pas beaucoup de news aujourd'hui c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité ça ne peut durer que 20 minutes mais si c'est 20 minutes qui sont intenses et ben ça peut être bien après le but c'est pas de se mettre la pression ça fait cinq minutes ça fait cinq ça fait dix ça fait dix 20 50 30 voilà l'important de participer tu trouveras cette émission bien évidemment sur youtube tu la trouves également en podcast en bas on est sur itunes on est même sur spotify tu as envie de écouter ma ma douce voix dans mon micro incroyable qui ne sature pas non bon parce qu'on a j'ai reçu ma nouvelle webcam donc du coup je me suis dit attend il suffit qu'en débranchant ça se débranchant et ben on n'est pas dans la merde voilà bon on va remercier nos tipeurs du jour grosse vague de tipeurs hier la famille s'agrandit bienvenue les gars bienvenue à brettes à chloé à m ermic emic emic 2 et à ken gueno qui ont été aujourd'hui qui ont payé les cafés d'hier fait plaisir merci beaucoup à vous et bienvenue dans la famille de la quotidienne rejoindre les les gens qui sont accros à la quotidienne pour de vrai tellement tellement qu'ils payent de l'argent à leurs marabouts pour te dire ça c'est du level level up alors attends je vais me remettre je vais me remettre sur la page que je voyais un peu de quoi je parle dans ma page ici c'est mon truc un fait autre chose changer de chaîne rien d'autre chose allez mais la télé allez on parle un petit peu des news du jour à la news du jour que j'attendais quand même depuis hier c'est bien évidemment la sortie du oppo k1 alors le cas un pour ceux qui connaissent pas en fait c'est un espèce d'ultimate fighting au japon ce qui n'a peut-être aucun intérêt ou alors c'est oppo qui veut nous mettre un message subliminal en disant si on l'appelle le k1 ça veut vraiment dire qu'on va marave tout le monde en mode double clé de bras pieds poings et et tous les coups sont presque permis bon après c'est pas dans un octogone le k1 mais l'esprit je sais pas si c'est fait exprès si c'est fait exprès c'est très fort peut-être qu'il ya un message subliminal que je suis un peu le seul à avoir remarqué bon allez ils nous avaient bien préparé donc le k1 c'est quoi un smartphone de 4 plus 64 giga de ram ou 60 ou 6 plus 128 c'est ce qu'on avait bien pensé un petit peu hier on aura un prix plutôt sympatoche patoche à 260 dollars bon un peu moins de 300 euros on est d'accord ou 230 dollars donc 30 30 dollars pour mettre deux gigas de ram et quasiment le double de mémoire c'est pas cher on n'est pas chez apple apparemment voilà donc le téléphone il aura quoi bon il sera bien caméra 16 plus 2 à l'arrière ça c'est pas mal caméra avant 25 millions de pixels j'ai vu voile à 5 millions de pixels c'est là un écran de 6,4 pouces amoled full hd avec lecteur d'empreintes digitales sous l'écran moins de 300 boules mon pote je peux te dire on est quand même plutôt pas mal et enfin une batterie de 3500 milliampères voilà pas trop d'informations là dessus mais tout le monde dit qu'il est bien moi je trouve que pour moins de 300 euros quand même là on commence à arriver sur du sérieux un espèce de petit créneau que il serait bon de prendre des téléphones à moins de 300 euros où vous allez vraiment de plus en plus avoir de mieux en mieux pour des téléphones à moins de 300 euros on a quand même là une bon basse avec la petite goutte d'eau les températures sous l'écran et tout franchement c'est classe c'est classe à ce prix là je pense que alors après il n'y a pas pour l'instant c'est des précommandes en chine où il faut aller un peu soit sur les sites internet soit en magasin à donner des arts machin et tout pas encore disponible en thaïlande mais après on va voir si disponible en thaïlande peut-être on essaiera d'en avoir un et après alors après l'europe et tout on sait pas faudra attendre encore un petit peu mais on est vraiment sous une nouvelle génération de smartphones ou là quand même tu as pour 300 boules tu as quand même un truc bien tendance que je veux dire après il est peut-être pas top touché top temps c'est tellement mieux pour plus cher mais il va marquer le processeur ce que c'est fait voir j'ai le peut-être lui un peu vite un 660 très bien ça aurait été un 636 on aurait dû aux yeux on serait un petit peu vieux mais 660 c'est bien ça tourne très très bien par rapport à cette gamme de prix c'est très très bien voilà bon hier vous n'aurez pas pu échapper vu que tous les sites nous ont fait un j'ai même vu une prise en main sur c'est vraiment une prise en main c'est je l'ai dans la main et voilà merci voilà bon le match est un petit peu prononcé mais en même temps il paraît que c'est pas très très grave surtout quand tu es en partenariat avec google quand tu n'es pas en partenariat avec google je trouve que c'est quand même vachement dégueulasse autant léger ça va autant là ça fait un peu de la merde quand même bon moi malheureusement je ne suis pas en partenariat avec google j'ai pas été invité ni rien donc moi je peux dire bon qu'est-ce qu'ils sont ils sont bien 845 caméras arrière de fou des très très bons smartphones bon par contre moi dans mon idée quand google avait fait des téléphones c'était on propose le top à prix d'en faire là on est toujours sur un smartphone je pense au top par contre le prix il est toujours d'en faire mais pas c'est pas le même enfer qu'avant d'avant d'en faire c'était pour le prix c'est le top maintenant c'est certainement le prix de apple ils se sont dit voilà pour pas faire concurrence à tous nos partenaires on va mettre des prix machin xl 850 voire 900 et quel pour le xl bah dis donc bah dis donc mon coco voilà bon là bon par contre à part le plaisir bon à part le plaisir des youtubeurs de tous les youtubeurs qui l'ont reçu gratuitement bon eux vont vous dire que c'est incroyable merveilleux c'est génial et c'est ce qu'il vous faut après les gens qui se le font pas offrir je pense que moi diront quand même pas déconner il ya de la concurrence oui c'est du google pur c'est un peu l'intérêt d'accord mais à ces prix là je pense que les mecs faut qu'ils arrêtent de fumer la moquette là je sais pas moi mon salaire a pas augmenté encore un pas autant c'est un peu la crise en ce moment sur le téléphone non mais 850 900 mille euros enfin ça va quoi après bon les téléphones sont bien mais est ce que tu as besoin est ce que tu as besoin d'une porsche sur pareil ce que tu as besoin d'une porsche pour aller au boulot c'est vrai que c'est classe mais après ça reste une porsche toi donc non j'irai non simplement non après on va en chine directement avec une news qu'il a va te surprendre tu connais la marque ou qui telle ouais mais tu as vu le titre c'est pour ça tu triches la marque ou qui telle fait des smartphones alors à base il paraît qu'il y avait dougi dedans s'occuper du marketing pour la marque ou qui telle parce que dougi avait international il s'était bien implanté surtout en espagne et donc du coup que la marque s'est lancé c'était en partenariat avec eux on était là bas au lancement en chine machin voilà et ben là petit tweet aujourd'hui enfin même pas un petit tweet un petit instagram comme ça directement de derrière les français d'aller fagots ou qui telle officiel de you vap or you no vap il est un actuel vape device donc ça voudrait dire quoi que ou qui telle ils vont nous sortir des cigarettes électroniques voilà donc bon de la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui c'est les fabricants qu'ont un peu pignon sur rue où ils font des produits quali au niveau de la batterie machin et tout donc ça peut avoir du sens après là où ça aura du sens où on se rend bien compte que c'est un peu la crise dans le smartphone chinois où les mecs se dit bon alors si on vend plus de smartphones chinois qu'est ce qu'on va pouvoir faire bon je sais pas qu'est ce qu'on pourrait faire bon on a les batteries on a les châssis si on mettait un petite capsule au bout on pourrait faire une cigarette électronique donc du coup c'est vraiment le le l'instagram qui sort de nulle part et qui dit bon bah les mecs préparez vous mais on va vendre des cigarettes électroniques aussi quoi c'est même étonnant que chami n'est pas de cigarette électronique encore pour le coup sur quelque part non mais voilà donc c'est une news qui moi m'a surpris voilà et je pense que toi aussi elle va te surprendre d'ailleurs si elle t'a surpris mets moi un commentaire en disant oui la news qui telle le cigarette électronique m'a surpris et c'est de n'importe quoi comme vous il ya beaucoup qui savent de n'importe quoi moi en tant qu'analyste financier à la crèche de vos gamins je saurais vous dire qu'il n'a aucune chance face à la concurrence et l'avenir nous dira bien si c'est bien ou pas mais je pense qu'ils vont quand même en vendre un petit peu parce que s'ils font un truc quali par rapport à j'ai la recrudescence de copie et de merde qui est maintenant sur internet il ya les vraies cigarette électronique dans les magasins après il ya beaucoup de sites où on trouve soit la contrefaçon soit des machins sorti d'usine soit c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes voyez un peu mode shantzai au niveau au niveau de la cigarette électronique ou tu as quand même pas aussi bien qu'un magasin et forcément ça justifie le prix donc du coup d'un fait d'avoir une marque de smartphone qui fait un produit quali avec bonne batterie et de la bonne électronique machin et tout ça peut être un gage de qualité et moi je pense que ça peut se vendre parce qu'ils ont leurs petits réseaux zo 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 et enfin la troisième news qui devra c'est ce que j'ai mangé un bout de tic en fait j'ai trouvé aux bixi si je fais des bouts de tic je veux dire quand tu habites en thaïlande que tu vois aux bixi que tu auras dans le rayon il ya des bouts de tic autant les mars et tout machin faut arrêter mais là les bouts de tic t'as quand même et coco coco mango cacao tu vois et du coup on a plein les dents on n'a pas dû manger un bouts de tic avant mais j'aurais pu faire pire j'aurais pu manger le bouts de tic en même temps que je te parle et là tu étais foutu ça que tu étais là qu'est ce que je vais bouffer maman sonnerie choco sonnerie choco du petit au pire tu bouffes les chocos tu vois ou alors descendre acheter une bouts de tic tout mais c'est pas pratique c'est bon j'en ai assez fait pour la marque c'est bien vous pouvez m'envoyer mon adresse dans la description bon mi charmi qui va nous sortir une nouvelle mi box s donc sport bien évidemment bon pas grand chose de d'incroyable sur la box on est bien d'accord si ce n'est un relookage qui est pas simple qui n'est pas vilain c'est vrai que la box était plutôt arrondi un peu plat et tout là elle fait un peu plus carré un peu plus épaisse bon pourquoi pas bon elle permettra de supporter les 4 casse en fps comme casse blablabla Un cortex 1.53 un quad core et camalie en repas c'est une box c'est pas un téléphone donc du coup on n'a pas besoin d'une puissance exceptionnelle pour il ya des vidéos 2 gigas de rames à 8 gigas bon ben voilà quoi bon 2 gigas de rames et 8 à 2 plus 8 ouais c'est une box c'est pas un téléphone avec du bluetooth du hdmi un port usb 2 enfin une nouvelle box qui n'apporte rien mais qui ne vous enlève rien non plus parce que je veux dire bon après en version internationale est ce que ça se vendra maintenant le marché de la box est compliqué c'est un peu comme la marché de la tablette quoi t'en achète une après je veux dire c'est pas comme si ah ben maintenant c'était pas une box qui lit le 6k machin c'est nul il ya les box pas du moment où elles sont capables de décoder du 4k avec vlc dedans pour la plupart ça fera bien l'affaire tac voilà donc c'est tout les news tech du jour de films et séries télé alors j'ai regardé un film dont je voulais vous parler s'appelle gotti g-o-t-t-i avec john travoltat bon le problème c'est que john travoltat n'a plus que un peu comme en histoire à calpacino n'a plus qu'un pauvre rôle secondaire du grand-père travoltat quoi tu vois ce que veux dire donc même si un peu des flashbacks et tout machin c'est pas parce que tu tu trifouilles un peu la face d'un mec pour lui faire croire qu'il a 20 ans de moins dans la vidéo qu'il a 20 ans de moins ça reste toujours un papy donc du coup c'était pas terrible j'ai pas j'ai pas les jusqu'à la fin quoi j'ai fait la moitié après je fais non c'est nul c'est encore une fois mettre sa gueule sur l'affiche pour que les cons comme moi on regarde le film et du coup je n'ai pas persévéré j'ai regardé l'épisode 4 ou 5 de mayans j'en rappelle l'histoire de motard et tout alors ça va ça va parce qu'il n'y a rien d'autre à la télé il faut attendre là vers l'ami qu'on ait les nouvelles avec machin et robin et tout là qui arrive sur 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 netflix mais en ce moment il n'y a pas trop grand chose donc du coup on se contente c'est pas mal mayans ça va avec les motards il y a des petites intrigues qui sont sympas voilà bon la girlfriend le fils caché les motos la drogue les trafics derrière le dos tout le monde ça va ça se regarde bien après c'est pas la série la plus folle que j'ai pu voir mais voilà de toutes celles c'est une de que je suis et puis voilà après pas trop rien d'incroyable en vidéo youtube bah rien vidéo youtube qu'est ce que je peux dire à temps fort si j'attends je parce que j'étais en train de dire rien mais ah si si j'ai vu quelques trucs pas mal dans un historique attend bon j'ai regardé tout à l'heure quand je suis en train de manger la vidéo de monsieur cédric à genève et tout Voilà quoi bon c'est un peu longuet mais bon pas grave bon il ya pas mal de vidéos sur l'histoire avec mac gregor versus khabib l'ufc 229 pour ceux qui l'auront vu machin voilà après bon john olson ils ont gagné un prix à monaco pareil je veux dire si ce n'est l'auto l'auto branlage pour dire qu'ils ont gagné à nouveau un prix machin parce qu'ils sont à monaco il doit pas y avoir tant de youtube heures que ça ou alors bon la plupart ils sont à monaco donc ça va quoi vidéo du pixel 3 sur zéro à net vidéo de l'essai de la nikken de yama la moto et trois roues bon bah pareil je sais pas truc qu'est ce que j'ai regardé à jorian poni en fp pour non jorian ponomaref où il démonte un pioui 80 et le remonte et tout classe tu vois le boule au c'est le temps qu'il y passe est pas mal et la vidéo de captain pop count sur venom ou voilà il est assez mitigé dessus après bon je pense que comme tout le monde je le regarderai peut-être pas au cinéma mais j'attends qu'il soit disponible en blu-ray il ya les plateformes légales bien évidemment et je le regarderai d'ici là mais après aller au cinéma pour le voir en anglais sous titres en taille en plus c'est moins moins sympatoche patoche que de le regarder en anglais non en anglais sous titres français ou l'inverse voilà donc on va attendre un petit peu Qu'est ce qu'il me reste donc en news j'ai quand même bien duré je pensais que ça allait durer cinq minutes billets d'humeur à biais d'humeur je voulais parler justement bah le problème c'est voilà des des films des films et séries télé qu'on regarde avec tous les acteurs que que j'aimais bien dans ma jeunesse le problème c'est que dans ma jeunesse ces acteurs là ils avaient déjà 30 ans et que bah avec 30 ans de plus bah ils ont entre 60 et 70 ans dans la moyenne donc les films avec al pacino de niro schwarzenegger sylvester stallone travolta et quand bien même un peu de jean-claude van damme et ben on se rend compte que les mecs ils ont vieilli de la mort quoi alors après en même temps tu dis quand même j'ai presque envie de devenir comme les vieux toi qui disait c'était mieux avant tu sais quand les vieux c'était mieux avant mais c'est vrai quand même c'est pas de cette génération que ce qu'on peut voir maintenant sur internet les films les machins et tout c'était quand même bien mieux avant tous les tout qu'on voit maintenant ce que le cinéma est capable de nous sortir à part des remakes des reboots et des inspirations d'eux on se dit quand même qu'on a eu les meilleures années au niveau du cinéma monsieur on a eu matrix nous ou constantine il y a un dessin animé là qui est pas un dessin animé un film d'animation et constantine chignon nous on a eu avec in rift des constantines tu vois on a eu quand même des trucs pas mal après là en ce moment on sent que il n'y a pas de nouvelles têtes tête d'affiche ou machin ou les mecs essaient d'innover c'est pour revoir le dîner de con ou les visiteurs version française ou intouchable machin bon je me dis quand même c'était quand même un petit peu mieux avant quand même malgré tout sans vouloir faire le vieux con mais bon sera bien forcé de constater que c'est pas terrible voilà aujourd'hui j'ai rien trop reçu si j'ai reçu ma deuxième webcam donc là je vous fume avec une webcam il y en a une deuxième qui est là donc du coup qui me servira pour glg vidéo pour faire les plantes dessus du coup voilà donc les reçus aujourd'hui je suis quand même bien content parce que avec l'autofocus et tout la vidéo de demain n'aura pas du tout la même gueule que les autres vidéos déjà elles sont en full hd et ensuite il ya l'autofocus il ya une plus grande ouverture donc même en faiblosité on a quand même un meilleur contraste couleurs rendus tout ça va être incroyable ce qui permettra par exemple de faire une transition incroyable quelles sont les vidéos de demain par exemple donc demain tu auras si par exemple tu es déjà typeur tu fais partie de la famille c'est déjà typeur c'est un euro le café et 20 aura des vidéos de demain si tu les pas tu peux aller sur tipeee tu payes un euro tu auras toutes les news dont le live de samedi où on parle un peu argent les projets combien on gagne combien on va dépenser etc etc les nouveaux trucs qui sont en place voilà ça c'est pour les tipeurs tu vas dans les news il ya tout ce qu'il te faut demain demain donc du coup demain un produit manfrotto la grosse marque de stedicam manfrotto quand même la classe design in italie et après un tout petit fabriqué en asie ça rime bah oui mais design in italie fabriqué en asie bon ce que je sais pas quel pays on mais c'est pas le vietnam la chine le cambodge bengladèche bon la bengladèche n'est pas trop l'asie un groupe du de l'est nord est sud ouest de l'ouest voilà donc du coup petite vidéo du manfrotto parce que bah on crache pas sur les petits cadeaux comme toujours à comme le dit on n'est pas j'ai trouvé un bon truc j'ai oublié j'ai on leur demande pas d'argent mais on sera intransigeant voilà c'était la petite blague de demain et demain sur double thèse bagel j'ai les liens dans la vision une petite vidéo en moto où on a roulé avec le xadv machin et tout avant d'attaquer à mon avis samedi les vraies vidéos en moto qui attaqueront pour la partie moussashibikes.com le lien dans la description évidemment un nouveau site pour lequel je suis le webmaster et partenaire sur la distribution europe j'ai au moins webmaster on commence le ceo là je suis content pan geek là il est chaud patate on va tout démonter je peux vous dire là profitez bien ceux qui ont envie de s'intéresser un peu au dossier à la description allez voir le site alors il est un peu en vrac parce qu'il essaie des trucs il n'arrive pas à faire comme il veut il ya pas mal souvent il est en vrac mais ça va bien marcher mais voilà vous allez voir un peu les deux quand on se met sur le dossier ce que ça va donner quoi ça va être pas mal autant si ça marche bien vous pourriez dire on était vraiment là au début certains y croient et certains pas mais on va vraiment mettre les watts et tout ce dont on sait faire tous les deux là dessus pour pour tout déchirer sa mère par exemple voilà au niveau de la marque donc du coup on attaquera l'installation du nez du xadv parce qu'il existe un petit nez un petit museau qui ressemble un peu à la strada qui se met sur le xadv et c'est un des rares à les avoir donc du coup on va commencer par ça l'installation la mise en place en mode vidéo machin vous expliquerez ça les vidéos seront sur glg vidéo bien évidemment l'article sera bien évidemment relayé sur jt geek référencement oblige 1 voilà et relayé bien sûr sur moussashibikes.com moussashibikes tout attaché by keys by cause pour un com le lien dans la description tu trouveras facilement le lien en bas et donc du coup on les mettra comme ça donc tout interconnecté l'un avec les autres poussées et tout là ohlala vous allez vous allez voir plus cela panguique comment il est en train de m'expliquer ce qu'il va faire là ah dis donc ça va être dur voilà long et dur et ça n'aura pas le bout rouge parce qu'on a fait un site rouge orange et jaune rouge orange jaune et noir bon enfin il ya plein de couleurs voilà donc du coup voilà un petit peu pour toutes les news vos commentaires de la veille hier pas eu énormément de commentaires par contre gros 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 trafic hier je sais pas ce qui vous a pris on a fait on était à 1145 tout à l'heure 1145 donc du coup je me caresse encore un petit peu le téton tellement que je suis content 1100 vues en 24 heures maintenant même pas 24 parce que c'est le soir donc en moins de 24 heures c'est pas mal c'est pas mal du tout un vous êtes nombreux à nous rejoindre sur jlg vidéo bienvenue soit pour les petits déballages soit pour les vues la vidéo d'une a pas bien marché aujourd'hui ce matin on est un peu à la boire batterie gopro 7 il faut attendre un peu parce qu'on a bien vu que sur le film protecteur la vidéo est partie est partie après est partie beaucoup plus tard en fait on est quoi 2200 là la vidéo a pris les watts un peu plus tard tu vois donc il faut laisser un peu le temps au temps et puis après le but c'est de mettre beaucoup de produits et des live mais voilà donc du coup merci à tous ceux qui ont arrêté le live d'hier et qu'ils auront la vidéo aujourd'hui qui vont mettre un petit pouce en l'air parce que un petit un bon moyen de dire merci je veux dire tu passes 30 minutes à regarder tout cas voilà parce que c'est un bon moment on a bien rigolé un où il y avait quelques petites blagounettes qui m'ont bien fait rigoler ou au moins sourire et ben du coup pour dire merci tu peux aller mettre un petit pouce en l'air même sur ta télé tu cliques à gauche machin ta option tu met un pouce en l'air j'ai essayé parce que quand j'ai arrêté captain pop corn à la fin il met un pouce en l'air donc j'ai arrêté sur la télé et tu peux bien le mettre ça fait plaisir voilà ça sera tout pour aujourd'hui il n'y a pas énormément de news mais j'ai quand même tenu le timing et j'ai quand même tenu à faire un live ça soit long pas long l'intérêt c'est de le faire et c'est pas dire il n'y a pas assez non ou alors essayer de meubler de la merde voilà parce que si tu meubles de la merde même si la merde sèche ça reste de la merde donc du coup ça tiendra pas allez cher commentaire pouce en l'air tu as envie de me payer un petit café tu peux aller sur tipee là et puis rejoindre également cette nouvelle grande famille qui ne cesse de s'agrandir de jour en jour et ça ça fait quand même plutôt plaisir que vous ayez un peu d'engouement pour cette histoire et cette aventure et puis c'est qu'un petit café et voilà même c'est que un café par mois ça fait toujours plaisir paix prospérité bonne journée à demain demain on se retrouve en live bien sûr à partir de 16h 15 minutes de news 15 minutes de live hier on a quand même bien rigoler c'est peut-être pour ça qu'il y avait du monde paix prospérité bonne journée on a quand même